Stéphane Bourrier, qui êtes-vous ? Je suis le président de la marque, l'association du management de la réclamation aux clients. La marque a été créée en 2004 sur une initiative de 10 entreprises fondatrices qui sont Disneyland Paris, Immobilière 3F, IGN, Renault, Noroto, le groupe Accor, Air Liquide, Energy, Lisplan et l'UCPA. Elle regroupe aujourd'hui 260 entreprises issues du CAC 40, des PME, des associations. Nos membres, les membres adhérents sont principalement des responsables relations clients, réclamations, qualité ou du marketing. Et que faites-vous au sein de la marque ? Au sein de la marque, nous capitalisons et partageons l'expérience de nos membres adhérents de façon à formaliser et diffuser des connaissances et des bonnes pratiques en matière de management de la réclamation. Une de nos convictions communes est que le traitement de la réclamation est un levier majeur de progrès pour la relation client. Selon l'expérience des membres de la marque, quels sont les principaux bénéfices à retirer du management de la réclamation ? Le service réclamation est un véritable contributeur au profit de l'entreprise à trois niveaux. Le premier niveau génère des revenus, le deuxième évite des coûts et enfin, il garantit l'image de marque. Au niveau des revenus, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux sortes de revenus, ceux qui sont mesurables et ceux qui sont plus difficilement mesurables. Parmi les revenus mesurables, on peut citer la mise en place d'une enquête de satisfaction dans laquelle on va mesurer le niveau de satisfaction du client suite au traitement d'une réclamation. Ainsi, on va mesurer sa perception. On va mesurer aussi son intention de réachat, ce qu'il va racheter suite à sa réclamation. Et puis, son intention de recommandation. Le fameux bouche à oreille, la recommandation à son entourage. Et dans les revenus plus difficilement mesurables ? Alors, le service réclamation est vraiment un rôle de lanceur d'alerte au niveau de l'entreprise pour mettre en lumière des dysfonctionnements. Et ainsi, l'entreprise met en place des actions correctives et préventives afin d'éliminer les causes de ces réclamations. Donc, c'est un impact direct sur le client. Ou bien, le service client va permettre de mettre en lumière aussi des dysfonctionnements au niveau des process internes et ainsi l'entreprise pourra adapter ces process aux attentes et besoins du client. Parlons des coûts maintenant. Là aussi, ils peuvent être mesurables ou non mesurables ? Au niveau des coûts mesurables, on peut éviter deux éléments. La diminution des coûts liés aux réclamations récurrentes, quand les produits et services sont améliorés. Et la limitation des procédures juridiques et des litiges si la réclamation est bien traitée dès le départ en amont afin d'éviter des coûts administratifs supplémentaires. Et pour ce qui concerne les coûts évités, plus difficilement mesurables ? Alors, plusieurs choses. La première, c'est la réduction du risque de mauvaise réputation, de mauvaise image dans les médias, les associations de consommateurs, les forums de discussion, les médias sociaux ou les administrations générales d'actionnaires. Le deuxième élément, c'est les coûts de gestion de crise ou de communication de crise qui peuvent être évités par une bonne gestion du mécontentement client. Et enfin, quel est l'impact au niveau de l'image de marque et de la notoriété ? Enfin, au niveau de la contribution à l'image de marque et la notoriété, je dirais deux choses. La première, c'est l'existence affichée d'un service réclamation rassurante pour les clients car elle matérialise l'intérêt que l'entreprise lui porte. Et enfin, le service réclamation optimise le bouche à oreille car elle transforme les clients mécontents en clients rassurés, reconnaissants, voire ambassadeurs. Stéphane Bourrier, quel conseil pourriez-vous donner à nos lecteurs responsables d'un service réclamation pour mieux se faire entendre de leur direction générale ? Je propose plusieurs pistes. Ces pistes sont issues d'un groupe de réflexion au sein de la marque. La première piste est de remonter la voix du client en général en traitant l'ensemble des messages entrants qui soient positifs ou négatifs plutôt que seuls les réclamations. Le deuxième élément, c'est d'apporter une analyse de contenu en profondeur, analyser le contexte, les causes racines des réclamations plutôt que de faire un simple reporting quantitatif. Le troisième élément, c'est de faire des remontées régulières aux acteurs opérationnels afin de les informer et de les sensibiliser. C'est de s'inviter en comité de direction pour insister sur le bénéfice et le retour sur investissement que l'on peut tirer de l'écoute client et plus particulièrement des remontées de réclamations. Et enfin, c'est d'imposer un rythme régulier de reporting à la fois auprès du top management ou de l'ensemble des salariés. Un mot de conclusion ? En conclusion, je dirais que la réclamation est une véritable chance pour l'entreprise. Elle permet de transformer le pépin en pépite.